Cette usine au cœur des mamènes pour un cours global de 137 milliards constitue la réponse directe à cette problématique puisqu'elle relèvera de façon qualitative et quantitative l'offre en eau dans le département de Dakar avec une collection journalière de 100 000 m3. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, Chers invités, Le caractère innovant du processus permettant de lutter entre autres contre la contamination des nappes et l'architecture des dernières générations du projet fond de notre commune, de par sa position géographique et son hospitalité légendaire, le lieu privilégié pour abriter une telle infrastructure. Ainsi, elle contribuera sans nul doute aux côtés du monument de la Résistance africaine et des autres infrastructures telles que la cour des mamènes afin de faire de notre commune l'une des plus atrapies et viables sur le plan économique et culturel. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, Chers invités, WACA et ces acteurs de la pêche attendent beaucoup des retombées de ce projet mais aussi et surtout d'une collaboration beaucoup plus directe avec la SONES pour le projet d'envergure dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute la population de WACA à une collaboration citoyenne avec les acteurs et promoteurs de ce projet ô combien important pour les populations dakaroises. Aussi, les populations de WACA, Banc-Mavois, adressent leurs dix remerciements et leur profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement pour cette réalisation. Merci pour votre engagement pour l'aboutissement heureux de ce projet innovant qui traduit ma volonté de moderniser le secteur de l'eau et de l'assaisissement. Comme vous le saurez, l'eau est une ressource essentielle et précieuse pour la vie. Sa gestion rigoureuse et planifiée répond des enjeux majeurs actuels et futurs liés entre autres à l'agriculture, à la santé, à l'énergie, à l'alimentation, à la résilience face au changement climatique, à la sécurité et à la stabilité sociale. Voilà pourquoi j'ai placé l'accès universel à l'eau, en particulier dans le terrain de Dakar, de Sous-Mourou, parmi les objectifs solidaires du plan fédéral de l'argent. Devant cet impératif, j'ai pris l'option stratégique de réactualiser à partir de 2013, année de l'incident de la commune de Cormé-Massard, directeur du développement, le schéma directeur de mobilisation des ressources en eau, schéma décliné en deux axes complémentaires. D'abord, le renforcement de la production dédié à Dakar et à ses pôles urbains, à partir du Lagos, à partir du lac de guerre, autant que moi, et deuxième phase, la diversification des sources d'eau en vue d'atteindre la forte dépendance de la capitale du système de la guerre. C'est d'une immense plaisir que j'ai joué cet après-midi ici à Wacame, en procédant dans une commune à laquelle je suis très attaché. Ma mère a vécu dans ces derniers jours dans votre commune, à Wacame. C'est donc avec plaisir que je viens procéder au lancement officiel et parvot de l'usine de décembre de l'Ordemain de l'Amène.